bonsoir tout le monde bienvenue à la conférence de presse du match numéro 4 on débute le tout avec xavier bernard des foreurs de val d'or donc pour débuter on va y aller avec je pense après un troisième match qu'on a mal sorti je pense que tu mettons les premières périodes on était quand même pas super en troisième on l'a vraiment échappé nous autres on a vraiment sorti fort je pense qu'on n'a pas nécessairement sorti fort mais après ça le mot dans le vestiaire a été qu'il fallait sortir fort jouer dans nos forces et je pense que c'est ce qu'on a fait en deuxième période et en troisième période ici tu sentis quoi encore une nervosité face à ce match-là surtout en première période non je pense pas je pense qu'on est tourné à la page tu sais mon équipe très vieille fait que je pense que tu sais on a vraiment montré le caractère on a fait comme dans une situation comme ça il faut rien qu'à prendre puis il faut être sûr que ça se reproduise plus Kevin Dubé Xavier on a vraiment senti qu'à partir du moment où t'as marqué ton but on dirait que je sais pas si vous aviez une impression si vous faisiez pas quelque chose mais on dirait qu'avec ton but vous avez commencé à jouer plus votre style de jeu sur un peu le killing que toi aussi Ouais ben tu sais je pense qu'on a commencé à bien jouer ici là tu sais mon but c'est le premier but mais je pense avant ça les gars ont vraiment fait un bon travail sur l'échiquier avant et je pense qu'on a eu des bons bons tons on a bien patiné fait que tu sais je pense qu'il y a vraiment le travail d'équipe qui a mené à ce but-là Stéphane Leroux L'implication des défenseurs ce soir Xavier il y a eu ton but il y a eu celui de Thomas Pelletier c'est pas toujours à Poulain à Zaccott en avant de marquer je pense que ça a fait une différence aussi Ouais c'est sûr tu sais je pense que mettons le but à Pelletier ou même mon but ça part de l'égarer Robida aussi et Pelletier qui ont fait vraiment des bons jeux une bonne chic avant Pelletier a fait une belle passe à Pelletier justement fait que tu sais je pense que c'est vraiment l'équipation de tout le monde tu sais même même ce défenseur qui score ce soir je pense que c'est vraiment à travers l'équipe là-dessus là Pas besoin d'être maîtrisse en hockey pour savoir que 2-2 et 3-1 c'est pas la même chose ce soir là En plein ça Merci Charles Charles Oui Xavier est-ce que tu sens que le momentum a un peu changé suite au dernier match et comment tu entrevois le prochain match de jeudi Tu sais je pense que Céry c'est vraiment une game de momentum peu importe fait que tu sais c'est comme pour notre moment de gagner la game 4 fait que pour nous c'est vraiment montrer du caractère encore et apprendre sur nos erreurs et qu'est-ce qu'on a fait de bien puis juste mettre ça pour la game 5 puis penser à la prochaine game mais pas plus loin fait que pour nous c'est vraiment ça le mot d'ordre Merci Xavier c'est que tu as scorer aujourd'hui ça je te dirais puis en deuxième on s'est réveillé je pense que c'est un peu le sentiment d'urgence qui a fait qu'on qu'on a eu du succès à partir de la deuxième là puis c'est notre échec avant puis tout ça puis je pense que comme tu as dit le momentum qu'on est allé chercher en deuxième va nous servir pour le reste de la série Merci D'autres questions pour Justin ? C'est bon merci beaucoup Merci Je termine avec l'entraîneur-chef Daniel Renaud, Vincent Tremblay je te laisse éviter Daniel j'imagine que tu n'as pas beaucoup dormi dans les derniers jours par mois de cette victoire là à quel point ça l'enlève un pas parce que nous on a parlé tantôt de 2-2 puis 3-1 c'est pas la même chose Oui je sais mais on a passé le 24 heures complets à répéter aux joueurs qu'il faut simplifier qu'il faut décortiquer au possible la situation de la série puis de se concentrer seulement uniquement sur le moment présent à savoir la game de ce soir je pense que c'est ça qu'on est en mesure de faire puis ça va être la même recette en préparation de la game numéro 5 à savoir qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut améliorer et qu'est-ce qu'on se doit de continuer à faire pour avoir du succès lors de cette game 5 là La présence qui a venu au premier but là de ton équipe, as-tu l'impression que c'est ça qui a fait peut-être la twist qui vous a donné le petit edge là pour marquer le premier but puis ensuite marquer trois autres d'appeler Ah bon on est sorti avec plus d'urgence là en deuxième période, on patinait mieux, on utilisait notre vitesse autant offensivement que pour appliquer de la pression à l'adversaire tu sais c'est le genre de hockey qui nous a amené du succès tout au long de la saison donc c'est ce qu'on se doit de continuer à exécuter par la suite Evan Dubé Dan, t'as fait des changements minores, tu as switché deux joueurs à partir de la deuxième période, as-tu aimé ce que ça a donné, as-tu l'impression que ça te donne peut-être plus de profondeur en attaque? Ouais ben t'sais on n'était pas satisfait de la première, fait qu'on se devait d'essayer des choses puis c'est ce qu'on a fait, des fois juste de mixer la soupe un peu puis c'est, tu sais je changeais la photo puis je veux dire on a eu les résultats escomptés parce qu'on a vraiment joué du meilleur hockey à partir de la deuxième période Pierre-Olivier Poulain Dan, c'était quoi le mot d'ordre après le premier entret qu'on sentait que les gars semblent encore nerveux un peu après ce qui s'est passé dans le match 3 surtout en zone défensive, c'était quoi les corrections apportées qu'on voulait amener en deuxième période? plus d'urgence, plus d'intensité dans nos actions, plus d'intensité dans nos déplacements Charles Lapérière Dan, ta brigade défensive a contribué beaucoup aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que tu leur demandais et que tu avais hâte d'avoir un peu de devoir dans la série? Moi je dirais qu'on amène beaucoup de lancers de la ligne lue offensive, à un moment donné tu ne contrôles pas nécessairement le résultat mais je ne suis pas surpris de voir nos défenseurs contribuer offensivement je pense qu'on a une excellente brigade défensive, puis je suis vraiment satisfait, je suis content pour eux qu'ils aient enfin eu des résultats, pas enfin mais qu'ils aient eu des résultats dans un moment aussi important comme ce soir tu sais les deux premiers buts c'est les points tournants du match, autant le lancer de Xavier que le lancer de Thomas nous ont donné vie dans un premier temps, puis donné le but d'avance dans un deuxième temps Qu'est-ce que tu veux voir maintenant pour le prochain match de jeudi? Ça fait rire cette question-là, c'est toujours la même chose dans le fond, de continuer à jouer du hockey inspiré, de continuer à bien gérer la rondelle, de travailler en unité de 5 parce que je le répète toujours, c'est quand on exécute ces petits détails-là qu'on joue du bon hockey Merci beaucoup Merci Merci Merci